Le Tour de Vendée appartient à ceux qui ne se lèvent pas trop tard. Si le départ des coureurs est prévu dimanche à midi du côté de la Ferrière, la caravane publicitaire, elle, décolle dès 10h moins le quart. En moyenne, si vous ne voulez pas la rater, il faut être au bord de la route 1h15 avant le passage des coureurs. Dans le peloton, vous apercevrez évidemment les petits hommes verts de Jean-René Bernodeau. Huit cyclistes du Team Europe Car sont engagés sur la course. Thomas Vauclair sera là, mais aussi Anthony Charteau qu'on ne présente plus. Angelo Tullic, 3ème du Paris Tour Espoir 2011. Ou encore Sébastien Turgot, 3ème des boucles de la Mayenne. Et puis côté FDJ, le chalandais Arnold Jeanson est également de la partie. Alors où se mettre pour profiter du spectacle ? 203 km sont au programme, il devrait donc y avoir de la place. Parmi les meilleurs points de vue, le tronçon entre Mortagne-sur-Sèvres et Chantonnet, la jonction entre la Ferrière et la Roche, mais surtout à 1 km de l'arrivée, la côte des Quebouilles. Je crois que les finisseurs vont pouvoir s'en donner un cœur joie. Ils ont 4 occasions de passer sur cette côte des Quebouilles, qui est quand même très très pentue, à plus de 15%. Ça ne dure pas très longtemps, mais enfin ça donne l'occasion de donner un coup de boutoir à la course. Et celui qui va réussir à se dégager, c'est quand même à 1 200 m de la ligne d'arrivée. C'est une occasion sans doute pour un attaquant de se montrer et remporter une fois, peut-être en solitaire, cette course. Arrivée des coureurs prévus à partir de 17h, une arrivée qui se fera attention place de la Vendée. Pour des questions de travaux, Napoléon passe son tour pour cette 41e édition.